La petite prison de Meaux à 70 km de Paris semble bien calme. Et pourtant, sur le parking de la maison d'arrêt, c'est l'effervescence. Les hérisses, les unités d'élite de surveillance sont sur le pied de guerre. Une mutillerie vient de débuter et le directeur a été pris en otage. Les personnels qu'on va chercher, le directeur, on a également un GPS qui s'appelle Casanova, en établissement. C'est lui qui est soupçonné d'avoir donné cette émeute. Une émeute avec prise d'otage, l'événement le plus redouté par les surveillants de prison. Leurs équipes d'intervention prennent position avec comme priorité éviter une évasion collective. Tous les accès sont placés sous contrôle, notamment la porte d'entrée principale, le petit sas de sécurité et la lourde grille blindée qui desserre les cellules. Les mutins ont commencé à tout casser. Alors les équipes de sécurité tentent d'entrer dans la détention. Mais très vite, les iris se heurtent à un des preneurs d'otages particulièrement énervés. Ils se trouvent tout au fond, à gauche de l'escalier. Les mutins triomphent. En fait, ce sont de faux détenus dans une prison désaffectée pour un entraînement grandeur nature. Mais tout se déroule dans les conditions particulièrement réalistes. Les super flics du RET sont appelés en renfort dès qu'il y a prise d'otages. Ils savent que c'est un exercice, mais ils ignorent tout de la prison et surtout du scénario à rebondissement qui leur a été concocté. Premier objectif du RET, localiser la position exacte des preneurs d'otages et des émeutis. Il leur faut collecter un maximum d'informations avant de lancer l'intervention. Pour cela, ils vont tenter de passer par les toits. Pendant ce temps, une autre équipe prend possession des sous-sols. Un impressionnant dédale de couloirs qui caractérise toutes les vieilles prisons et auxquelles les détenus n'ont pas accès. Des passages stratégiques pour les groupes d'intervention. Ils débouchent ainsi discrètement au cœur de l'établissement et peuvent observer la situation. Les hommes du RET sont équipés de petites caméras high-tech qu'ils vont disposer un peu partout pour observer les mutants à leur insu. Ils sauront tout de leur déplacement dans les coursives. Elles leur permettront aussi de repérer les menaces. Soudain, c'est l'intervention. Il faut séparer les mutants des preneurs d'otages. Il n'y a pas plus délicat qu'une telle opération en détention. Et vous vous en rendrez compte plus tard quand ils devront négocier la libération des surveillants séquestrés. Un exercice qu'ils répètent au moins une fois par an en s'appuyant sur un drame qui a marqué toute l'administration pénitentiaire en 1992. La grande prise d'otages de Clairvaux. Tout a commencé ce 11 septembre 1992 à 16h. Un petit groupe s'extrait de la prison en courant par la porte d'entrée. C'est une évasion collective car ils sont neufs à se faire la belle. Ils cumulent ensemble plus de cent années de prison. Des détenus armés et déterminés. Mais surtout, ils ont pris 11 surveillants en otage. Le groupe va forcer le passage et ouvrir le feu sur tous ceux qui tenteraient de les arrêter. La petite quatrelle du gendarme venu en renfort est immédiatement criblée de balles. Tout se précipite. Les détenus libèrent les otages sauf un qu'ils font monter de force dans une voiture. Jean-Pierre Noublot va connaître la peur de sa vie. Les forces de l'ordre peuvent encore prendre des évadés de vitesse avant qu'ils ne rejoignent l'autoroute toute proche. Trop tard, ils sont déjà au péage. Nouvelle victime, la caissière. Il y a une voiture qui est, disons, des mecs qui sont arrivés et puis ils ont embarqué la femme. Il y en a un qui ne l'a pris pas le coup. Ils croyaient qu'ils s'amusaient. Donc il y en a un qui rangeait la caisse et bien ils ont embarqué la femme à deux. C'est le début d'une cavale qui va semer la panique dans la région. Des barrages sont dressés sur les grands axes. Les photos des évadés ont été distribuées à toutes les polices et les voitures sont passées au peigneux fin. Mais les fugitifs ont emprunté les routes secondaires et traversé les petits villages de la région. Le soir, nouvelle prise d'otages. Pour passer la nuit, ils braquent un couple de retraités à seulement 20 kilomètres de la prison. Alors ils sont arrivés par le sous-sol, ils ont monté là et puis ils sont rentrés dans le couloir. Et aussitôt on regardait la télévision, on tournait le dos à la porte d'entrée. Et j'ai aperçu qu'un entrée volvère sous mon neige. Le lendemain, les fugitifs reprennent la route. Finalement, ils libèrent la caissière et le surveillant sain et sauf auprès de Nancy. On nous a lâchés au milieu de la forêt. On a une voie et on est revenus à pied. Voilà. Et on est revenus à pied. On est allés à la première maison que nous avons rencontrée. Vous êtes tranquillisées maintenant ? Oui, ça va mieux. Retour à la prison. Les otages l'ont échappé belle car les fugitifs dans leur évasion n'ont pas hésité à tirer. Ils ont laissé derrière eux deux morts. Les surveillants et leur famille sont en état de choc. Il paraît que c'était un vrai western. Ça tirait de partout, tout le monde se réfugiait. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, qu'est-ce qu'on a dû finir à tous par. Nouvelle évasion dans une prison française, la centrale de Clairvaux dans l'aube. Une évasion qui s'est terminée en 100 puisqu'un gardien et un détenu ont été tués. Tout s'est déroulé ici dans cette immense prison qui a connu en septembre 1992 l'une des évasions collectives les plus longues et les plus violentes jamais vues en France. Ce scénario tragique, Yves Dupaty en a été malgré lui l'un des principaux acteurs. En tant que surveillant-chef, il a été l'otage le plus exposé. C'était un film bébondi à la télévision, une prise d'otage à la télévision. Mais là, vous n'êtes pas dans le canapé, vous êtes en mauvaise position. Il a même failli se faire tirer dessus par l'un de ses collègues et amis qui étaient en poste au Mirador. Hervé Almerch, 15 ans de métier. Votre rôle, c'est d'arrêter, c'est d'empêcher l'évasion. Donc, par tous les moyens, à partir du moment où vous êtes armé et que le mec se trouve dans une zone neutre, où il n'a pas à y être, et après sommation, vous pouvez faire feu. Les surveillants doivent s'occuper de détenus les plus dangereux. Près de 20% d'entre eux sont condamnés à perpétuité. Ils ont conféré à Clairvaux une réputation de prison sensible. Si t'es ici, c'est que t'es un irrécupérable, c'est que t'es foutu. C'est surtout un mythe, Clairvaux est un mythe. T'as 60 mecs qui n'ont rien à perdre. Une situation potentiellement explosive. Alors Amaury de Haute-Cloque, le chef du RAID, fait de ces prisons une priorité. Tous les établissements de Long Pen sont par nature des établissements que nous surveillons tout particulièrement. Parce qu'il y a à l'intérieur tous les ingrédients nécessaires à ce qu'il puisse apparaître une gestion de crise majeure, avec des prises d'otages et une mutinerie qui peut éventuellement survenir. Et parmi ces détenus imprévisibles, Michel Guélam, 20 ans, pour braquage et meurtre. Ce n'est pas le malfaiteur le plus connu du grand public, mais vous allez découvrir que son projet d'évasion était très violent. La prison est truffée de détecteurs de métaux. Or, pour que son plan réussisse, il doit se procurer des armes. Parviendra-t-il à tromper les portiques ? Certains fabricants sont alarmistes. Je ne suis pas convaincu qu'avec ce portique, ou ceux qui sont installés aujourd'hui dans les prisons, on arrive à intercepter tout ce qui devrait être intercepté à l'entrée des prisons. Ensuite, il a besoin d'un camion, en prison. Et il en trouve un. Comment se l'est-il procuré ? Et à quoi va-t-il lui servir ? Tous les surveillants voient être pris de coup. Enfin, la prison est surveillée par 5 miradors, avec des gardiens armés. Comment ont-ils pu laisser filer 9 détenus d'un seul coup ? Là, je prends le fusil, je déplombe donc la petite boîte, je prends le fusil, j'en garde une cartouche dans le canon, puisque le chargeur est déjà dessus. J'ouvre les fenêtres pour pouvoir tirer, pas tirer à travers les fenêtres. Et je dis, je vais voir ce qui va se passer. Résultat, un drame qui va durer plus de 20 minutes. Une tragédie supplémentaire dans l'histoire de cette prison hors normes. L'évasion de la ressorte, on ne pouvait pas l'imaginer. Et ça, c'est pour lui. Notre histoire commence à Antibes, sur la côte d'Azur, à la poste centrale. Avec un braquage tombé dans l'oubli. Nous sommes en 1980. Il est 9h ce matin lorsque les trois gangsters font éruption dans les locaux de la poste. Les bandits, entre 20 et 30 ans, ne sont pas masqués. Mais en revanche, bien armés. Révolvers, pistolets mitrailleurs et grenades. Un braquage de faible envergure, seulement 220 000 francs de butin, à peine plus de 30 000 euros. Mais pour couvrir leur fuite, les auteurs ont pris en otage cet employé et un policier qui le relâche, traumatisé, quelques minutes plus tard. Voilà ma armée avec prise d'otage pour la police, c'est du grand banditisme. Pour la justice, la cour d'assises. Or, ce n'est pas le fait d'un braqueur chevronné, mais le premier coup d'un tout jeune malfaiteur débutant, Michel Guélame. Il va refaire parler de lui à Paris. Il se rend coupable d'un meurtre. Il est donc deux fois criminel, condamné à 20 ans de réclusion. Pour ces récidivistes du crime, il y a des prisons à part. A 300 kilomètres à l'est de Paris, en pleine campagne, dans la petite commune de Ville-sous-la-Ferté. Un immense mur de 13 kilomètres de long. Il délimite l'une des plus grandes habilles de France, celle de Clairvaux. Un Porsche du 18e siècle. Et de magnifiques façades pour les amateurs de vieilles pierres. Mais surtout, des bâtiments à la sinistre réputation pour les criminels du pays. Depuis le 19e siècle, l'ancienne habillée est devenue l'une des prisons les plus dures. La maison centrale de Clairvaux. Jusqu'à la fin des années 60, les détenus les plus dangereux, ceux condamnés à de longues peines, ont été enfermés ici. Dans ce grand cloître d'abbayes vétustes, aujourd'hui désaffectées. Des couloirs immenses et froids, où circulaient plus de 600 détenus. Ils étaient d'abord logés dans ces dortoirs collectifs non chauffés, sur des paillasses à même le sol. Avec pour seul sanitaire, ces toilettes rudimentaires. Puis dans des cellules individuelles, mais pas n'importe lesquelles. On les appelle des cages à poules. Des cellules de 4 mètres carrés, improvisées dans des salles immenses, où l'on trouve encore sur les murs, des traces du passage des détenus. La nuit, ils sont enfermés ici, pendant 12 heures. Et là, on les emmenait, donc le soir, à 18h30, on les emmenait, du réfectoire, on les montait, dans des cages à poules, ils montaient là-haut, sans tabac, sans rien, avec un brodeau et une tinette. J'ai même connu, au départ, il n'y avait même pas de chauffage. Alors, il gelait aussi fort que dehors. Après, il y a eu du chauffage, mais comme la tinette sentait mauvais, bon, les détenus ne pouvaient pas supporter. Et peut-être, elle était quand même ouverte. Alors, donc, il faisait toujours aussi froid. Et voici leur cours de promenade. L'intérieur du grand cloître a tourné en rond autour des latrines. Un établissement tellement vétuste qu'il a dû être fermé au début des années 70. Alors, pour le remplacer, une nouvelle prison est construite, juste à côté. Ce sont ces bâtiments modernes avec autour de grands terrains de sport. Voilà à quoi ils ressemblent. On est loin de l'architecture du 18e siècle pour des constructions beaucoup plus fonctionnelles. C'était plus agréable, c'est vrai, parce qu'il y avait l'eau, il y avait les WC, il y avait une grande fenêtre, il y avait... Bon, la cellule était propre, c'était tout neuf et tout. Et pourtant, ces nouveaux bâtiments qui devaient redorer le blason de Clairvaux vont être inaugurés dans le sang. Un drame dont la presse s'est emparée sous le titre « La tuerie de Clairvaux ». Tout a basculé ici, au premier étage de ce bâtiment blanc, dans l'infirmerie de la nouvelle prison. Et voici les deux détenus à l'origine de la tragédie. Claude Buffet, condamné à perpétuité pour meurtre, et Roger Bontemps, un braqueur qui purge une peine de 20 ans. Le 21 septembre 1971, ils se rendent à l'infirmerie sous un faux prétexte, armés de deux couteaux. Ils prennent alors en otage une jeune infirmière, Nicole Comte, et un surveillant, Guy Girardot. Les mutins espèrent obtenir une voiture et des armes pour prendre la fuite. Très vite, les gendarmes sont sur les lieux, bloquent toutes les issues. Les négociations durent toute la nuit, mais échouent. A 4h du matin, l'assaut est donné. Les mutins se rendent, mais les deux otages sont retrouvés, égorgés. La nouvelle révolte la France entière. Pendant plusieurs jours, on ne parle plus que du drame de Clairefou. La photo de la jeune veuve de Guy Girardot quittant la prison avec son beau-père bouleverse tout le pays. Le 24 septembre, les obsèques des deux victimes sont retransmises à la télévision et suivi par des milliers de personnes. Un an plus tard, les deux détenus sont condamnés à mort et guillotinés à Paris. Ce drame va marquer à jamais la nouvelle prison de Clairefou. Or, c'est dans ces murs que Michel Guélam arrive 20 ans plus tard, en 1991. Et il est déjà repéré par les surveillants, comme Yves Dupati. C'est un détenu dangereux, un détenu particulièrement signalé. Ils sont particulièrement signalés quand ils sont surtout dangereux au point de vue évasion, au point de vue prise d'otages et tout ça. Et lui, il faisait partie de ces détenus-là. D'ailleurs, très vite, Michel Guélam pense à une évasion. Mais la prison qu'il découvre ne ressemble à aucune autre. C'est ce qu'on appelle une maison centrale. Ici, les mesures de sécurité sont démultipliées. L'entrée est surveillée par ce poste de garde et mène au bout du Porsche à une immense cour d'honneur. C'est la partie administrative avec à gauche le bureau du directeur. Au milieu, une allée de 120 mètres de long. Et à droite, des salles d'appel et de repos pour les surveillants. Mais surtout, au bout de la cour, voici la porte la plus importante de toute la prison. C'est à partir d'ici que Michel Guélam réalise que s'évader ne sera pas une partie de plaisir. Car passé la cour d'honneur et les bâtiments administratifs, voici ce qu'on appelle la détention. Avec le vieux cloître au premier plan. Puis les nouveaux bâtiments où sera emprisonné Michel Guélam. Alors, pour pénétrer plus loin, il faut à nouveau montrer Pat Blanche. Dans ce sas, à droite de la grande porte. Un lieu hypersensible, car c'est ici qu'est gérée toute la sécurité de la centrale. Par un seul surveillant. Derrière cette vitre, il garde toutes les clés des bâtiments. C'est lui aussi qui déclenche l'alarme en cas de problème. Et surtout, il gère les commandes électriques de la grande porte. Voilà pourquoi son bureau est entièrement protégé par des vitres blindées. Si le détenu ne présente aucune menace au portique à métaux, il lui ouvre la porte piétonne. Et elle donne directement sur un troisième portail. Les obstacles s'enchaînent. Michel Guélam se retrouve ensuite dans un grand chemin de ronde. Qui longe les terrains de sport. C'est un corridor stratégique qui relie les bâtiments à l'entrée de la prison. Car tout au fond, à gauche, voici les ateliers. Et enfin, le bâtiment B. C'est là, à plus de 400 mètres de l'entrée de la prison, que Michel Guélam doit s'installer pour 20 années. Sa cellule se trouve au deuxième étage. Le décor est planté. Reste à savoir maintenant comment il va s'y prendre pour sortir de cette prison labyrinthe. Car vu d'en haut, il n'est pas au bout de ses peines. Les bâtiments et les terrains de sport sont entourés par un premier mur. Il est doublé par un deuxième mur avec un chemin de ronde. Et enfin, une troisième enceinte englobe toutes les nouvelles installations. Et la vieille prison désaffectée. Des évasions par les murs, il n'y en a jamais eu de réussies. Ils ne peuvent pas. Quelques-uns ont tenté le coup. Mais ils n'ont jamais réussi à franchir tous les murs. D'autant que ces murs sont surveillés par cinq miradors, placés stratégiquement à chaque coin de la prison, là où la visibilité est la meilleure. Des tours très hautes, dont certaines culminent à cinq mètres du sol, avec des allures de donjons médiévaux. Elles sont quasiment imprenables. Même le surveillant qui vient pour la relève n'en a pas la clé. Pour la récupérer, du système D, une ficelle et la clé au bout. C'est le seul moyen d'ouvrir cette porte. Une fois à l'intérieur, il est parti pour cinq heures de surveillance solitaire. En haut des escaliers, le gardien s'enferme derrière une lourde trappe en tôle renforcée qui condamne complètement l'entrée de la tour. Pour Michel Guélam, c'est l'un des principaux obstacles à son évasion. Car depuis cette grande pièce vitrée, le surveillant domine toute la prison. Dans chaque mirador, il dispose d'une paire de jumelles pour observer jusqu'aux façades des bâtiments. Et en cas d'évasion, il est équipé d'une carabine. Les seules armes de la prison. On doit faire usage des armes à partir du moment où il y a une intrusion extérieure-intérieure ou une évasion intérieure-extérieure, avec ou sans armes. Bref, Michel Guélam devra trouver un moyen de ne pas s'exposer aux balles des gardiens, voire de riposter en tirant sur les miradors. Et enfin, il doit traverser à découvert un no man's land avant de se heurter à une dernière enceinte, celle qui entoure l'immense domaine historique de l'abbaye. C'est dans ce périmètre que les candidats à une évasion classique par les murs sont les plus vulnérables. En conséquence, Michel Guélam pense que c'est peut-être plus facile de forcer les portes que de sauter les murs. Il se prépare donc à une confrontation avec les gardiens. Seulement, en maison centrale, ils sont plus nombreux que dans une prison ordinaire. 1 pour 20 détenus contre 1 pour 100 ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi. Ils prennent leur service à 7h du matin avec la distribution des clés dans le sas blindé. Puis, direction la détention, ou dans une maison centrale, l'ambiance est toujours un peu électrique. Si vous travaillez à Clairvaux, vous partez le matin, si vous y pensez, vous savez très bien que le soir, vous pouvez ne pas revenir, vous pouvez être attaché dans un coin. Problème de prise d'otages, de rébellion, de tapage dans les portes, de non remonter de sport, non remonter de pommelade, non remonter d'atelier, pour faire des mouvements, parce qu'ils réclament ça ou ça. Des situations tendues qui partent souvent du même lieu, entre les bâtiments A et B, depuis cet immense terrain de sport. Et voici les détenus qu'ils ont à gérer. En centrale, on incarcère les longues peines, de 10 ans à perpétuité, et surtout, les récidivistes comme Michel Guélam, ceux qui ont commis plusieurs crimes. Nicolas, lui, purge une peine de 18 ans, de réclusion pour meurtre. Quand t'as pris perpétuité, t'as plus rien à perdre. Si t'as des types qui sont là pour 30 piges, et qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de thunes, mais qui sont dans la merde noire. Voilà pourquoi ce sont des détenus difficiles, ils n'ont rien à perdre. Il y a des gars qui avaient perpétuité, plus perpétuité, plus peine d'incompressible. Donc, ils avaient fait trois fois le même délit. Alors, la gestion de la prison repose sur un équilibre précaire, entre les ordres des surveillants et leur acceptation par les détenus. Ils savent très bien que tu ne peux pas parler à un mec qui a pris 30 ans comme tu parles à un mec qui a pris 6 mois de tôle. Ils ne peuvent pas se permettre ce genre d'écart. Une injustice comme il sera un détenu s'entraîne automatiquement un mouvement. Les gars refusent de remonter de promenade, c'est direct. Toujours un rapport de force. Non, 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 il faut s'en laisser. C'est très, très délicat. Il faut, on est sur le tranchant du rasoir. Bref, à force de côtoyer ces durs à cuire pendant la promenade, Michel Guélame a une nouvelle idée. Il serait plus facile de sortir de la forteresse de Clairvaux en groupe plutôt que tout seul. Seul problème, s'il peut se constituer une bande dans la journée, le soir à partir de 18h30, c'est la règle en centrale, chacun se retrouve pour toute la nuit en cellule individuelle dans ces immenses bâtiments sans pouvoir communiquer. Alors, comment va-t-il les recruter ? Encore un problème, car après des années de centrale, beaucoup se sont résignés et se sont installés dans leurs cellules pour purger leur peine. Comme par exemple Pierre qui passe son temps à capturer et élever des oiseaux. Les oiseaux, j'ai eu dehors, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des perroquets, j'ai eu des tout. Dehors, j'ai eu de tout comme oiseaux. Quand je suis arrivé ici, je les ai vus. Je n'ai pas mis longtemps pour me mettre en planque. Des fois, je reste assez sur le tabouret 8 heures de temps, je reste à la fenêtre, il n'y a pas une qui se pose. Et des fois, j'ai la chance, j'en vois trois rivets d'un coup, ça y est, c'est mes locataires. C'est mon passe-temps, ça. Si je n'ai pas ça, les journées sont longues. Autre co-détenu de Michel Guélame à cette époque, Jean. Derrière les barreaux depuis 34 ans, il n'a connu que la centrale et il y a pris ses habitudes. Vous allez sortir vous de même ? Je suppose, je ne sais pas. Si je passe les 70 ans en prison, je refuse, je finis ma vie en prison. Je refuserai la conditionnelle et je reste ici. Pourquoi ? Au lieu que j'aille faire dehors, à cet âge-là. C'est une maison de vieux, je serai moins plus mal qu'ici. Il faut aller le voir de temps en temps. Il peut y avoir des... il peut un jour ou l'autre se suicider ou alors un jour ou l'autre péter les plans puis agresser le surveillant et il va ouvrir la porte. Il faut aller voir, discuter un peu, discuter avec lui, savoir un peu comment il vit à l'intérieur de la cellule pour essayer de doser tout ça. Bref, Pierre et Jean ne feront pas partie de la bande de Guélame. Il choisit plutôt des costauds, bien motivés qu'ils recrutent facilement car c'est un leader plutôt charismatique. On ressentait que son groupe augmentait et se durcissait de par les copains qu'il trouvait. Il y avait une espèce de bande qui s'était formée autour de lui et donc tout le personnel quand on en parlait avec le directeur et tout le monde on le signalait. Le directeur l'avait signalé aussi au ministère de la Justice mais bon vous savez pour transférer des détues particulièrement signalées sans qu'ils ne commettent quoi que ce soit c'est pas facile parce qu'il y en a toutes les prisons pour peine et on ne sait pas quoi en faire. Petit à petit le plan de Michel Guélame se précise mais maintenant d'où fera-t-il partir son évasion ? Il repère très vite le point faible des maisons centrales les ateliers. Des endroits indispensables pour les longues peines le travail les occupe. A Clairvaux il fabrique aussi bien des chaussures que des électrodes pour les encéphalogrammes des hôpitaux. Mais si le travail humanise la centrale il pose aussi des problèmes de sécurité. Les détenus ont accès à la panoplie complète des outils d'une petite fabrique. Et puis il y a le quai de déchargement qui fait l'objet d'une surveillance particulière. Les camions avaient l'habitude de venir transporter les produits finis et apporter les matières premières tous les après-midi étant donné que les détenus ne travaillaient pas l'après-midi ils travaillaient uniquement le matin en journée continue. qu'on avait adopté cette mesure-là de manière à ce que il n'y ait pas de détenus dans les ateliers quand le camion arrivait. Donc Michel Guélam devra trouver le moyen de pénétrer dans les ateliers l'après-midi lorsque le camion sera là car il compte en faire un élément clé de son évasion. Sabelle sera violente il lui faut donc des armes mais comment s'en procurer qui plus est dans une centrale ? C'est ici dans la salle de musculation qu'il va trouver la solution. il a obtenu l'autorisation de se faire livrer de l'extérieur des compléments alimentaires pour sportifs. Tous les mois tous les deux mois il y avait une distribution de protéines les détenus qui pratiquaient la musculation achetaient des protéines et c'était Guélam qui s'occupait de l'achat des protéines et on arrivait 150 kg dans 3 4 sacs et Guélam faisait la répartition par détenus dans les seaux en plastique et c'était redistribué sans qu'on regarde dedans. Ce n'était absolument pas fouillé ? Non, pas du tout. En fait par manque de temps les sacs ne sont pas systématiquement ouverts c'est donc par cette filière que Michel Guélam pourrait faire entrer des armes mais il n'est pas à l'abri d'une fouille surprise. Si le plan d'évasion semble au point tout ne va pas se passer du tout comme prévu. Nous sommes le 11 septembre 1992 c'est le jour J. Cet après-midi là les détenus du bâtiment B ont sport. Parmi eux Michel Guélam et sa bande. L'air de rien il se retrouve au rez-de-chaussée direction la salle de musculation. Pour les surveiller un seul gardien un moniteur de sport dont le bureau se trouve juste à côté il est isolé et il ne sait pas encore ce qui l'attend. C'était de là que partait tout les bagarres partait de là tous les trafics et tous les petits trafics et tout sont partés de là et puis les mouvements collectifs systématiquement. C'était vaste il y avait plusieurs salles puis ils étaient nombreux très nombreux. La bande de Michel Guélam se sépare en deux. Le leader et trois de ses complices investissent la salle de musculation. Le deuxième groupe lui attend dehors il a un autre objectif. Au même moment de l'autre côté de la cour dans le Mirador 1 Hervé Allmerge prend son poste. les salles de sport sont légèrement masquées par la rangée d'arbres en face de lui. J'ai pris le service au Mirador 1 vers 13h. La relève se fait vers 13h. J'ai donc relevé mon collègue. De son Mirador il a vu sur les chemins de ronde mais aussi partiellement sur le terrain de sport. Or c'est là précisément que tout commence. Il est 15h25. Le deuxième groupe qui était à l'extérieur a pour objectif de s'attaquer au moniteur de sport dans son bureau. L'un d'eux est armé il s'appelle Frank Weiss il est condamné pour meurtre. Immédiatement il braque le surveillant et se fait remettre ses clés dont celle du bâtiment B. Elle a permis d'ouvrir la porte qui se trouve au pied du terrain de sport et qui rentre dans le bâtiment B. Après avoir enfermé le moniteur dans un placard ils ressortent. Et voici tout au bout la porte dont ils ont la clé celle du bâtiment B. Ils se montrent très agressifs au lieu de fuir les surveillants ils partent à leur recherche grimpent dans les étages arrivent au palier avec un objectif précis faire des otages. Tous les surveillants qui passaient leur coin les prenaient en otage tous ils voulaient en donner le plus possible. Ça laisse une marge de manœuvre potentielle pour éventuellement en tuer un ou deux ou plusieurs. Si vous êtes tout seul vous avez des chambres dans la bonne survie si vous êtes deux peut-être aussi mais si vous êtes 15 il y a un mec qui peut s'amuser tu ouvres non pas en un tu ouvres pas non pas en deux tu ouvres pas en trois le mec il ouvre un. Mais pour le moment ils n'ont capturé que deux surveillants ils s'en contentent et rejoignent les ateliers qui se situent juste en dessous. Comme tous les après-midi il n'y a pas de détenus pour permettre les livraisons et le camion est bien là. A ce moment précis personne n'a encore pu donner l'alerte et les autres surveillants n'ont rien remarqué. Si le moniteur est hors de danger ces clés sont entre les mains de cinq mutins armés avec deux otages qui n'emmènent pas large. Car cette situation leur rappelle le drame qui s'est déroulé dans une autre centrale à peine trois jours plus tôt. Dans le centre de la France près de Moulin la centrale 10h dans l'Allier. Une prison dernier cri inaugurée au début des années 80 équipée des meilleurs systèmes de sécurité. Et pourtant regardez ce qu'il vient de s'y passer. Nous sommes trois jours avant les événements de Clairvaux. Première information de ce journal une vingtaine de gardiens seraient retenus donc en ce moment même en otage dans la prison de Moulin dans l'Allier. Une dizaine de détenus sont retranchés dans des bâtiments et des gendarmes ont été appelés immédiatement en renfort. Le GIGN l'unité d'élite de la gendarmerie arrive à la rescousse. Il y a dix mutins et vingt otages à gérer. L'hélicoptère largue ses tireurs d'élite sur les points stratégiques de la prison. Ils sont prêts à faire feu si la situation dérape. Au sol, l'intervention se prépare mais les gendarmes n'ont que très peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Seul indice qui n'augure rien de bon, ces épaisses fumées noires inquiètent les premiers témoins. Ça brûle un peu partout. Les ateliers ont été dévastés. Ça brûle de tous les côtés. Après une longue négociation et une rapide charge, tous les otages sont libérés. Ils l'ont échappé belle car les mutins ont été extrêmement violents. Toute la nuit, ils ont pu circuler dans la prison grâce aux clés de leurs otages. Ils se sont déchaînés. Comme le prouve ce poste de contrôle dont la vitre blindée a explosé. Il y a deux ateliers sur cinq qui ont été détruits. Enfin, qui ont été victimes des flammes à l'intérieur. La structure du bâtiment a tenu, semble-t-il. Mais ils sont utilisables pendant un certain temps. Les dégâts sont tels qu'il faudra trois années de travaux avant que la prison ne puisse rouvrir en toute sécurité. Et pendant ce temps, la totalité des prisonniers est transférée dans les autres centrales. Quand elle rouvre en 1995 après 10 millions de francs d'investissement, Moulin Iser est la plus moderne des centrales de l'époque. Dispositif anti-intrusion, mirador renforcé, couloir grillagé surmonté de barbelés et à l'intérieur, les bâtiments sont isolés les uns des autres par des portes et des grilles tous les cinq mètres. Pour éviter que les détenus puissent reprendre le contrôle de la prison, on limite le nombre de clés en circulation. Les surveillants n'ont plus que celles des cellules. quant à l'ouverture des portes et des grilles de couloir, elle est commandée électriquement depuis ce sas blindé. Et pas question d'en ouvrir une si les autres ne sont pas fermées. Et voilà la grande nouveauté, un poste de contrôle pour les 73 caméras de vidéosurveillance installées dans la prison. Les détenus sont suivis à la trace. Oubliez la relative liberté de circulation qui existe habituellement dans les centrales. Enfin, la sécurité des chemins de ronde, l'ultime rempart anti-évasion est renforcée. Des surveillants casqués s'entraînent à intervenir. Équipés d'un fusil à pompe à balle de caoutchouc. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Je ne tire pas. Ok. J'attends. Ok. Une arme suffisamment puissante pour assommer un individu. Mais surtout, il faut savoir se positionner dans un chemin de ronde en cas de mauvaise rencontre. avec des évadés cachés ou un groupe de mutins. Tout le monde ici, quelque part dans sa tête, dit pourvu que ce ne soit pas moi qui ai à l'utiliser. Parce que, évidemment, le jour où on l'utilise, c'est qu'il y aura quand même un incident relativement sérieux. Ils ont encore tous en tête la dramatique mutinerie qui avait ravagé la centrale. Un cauchemar qui hante aussi les deux surveillants qui viennent d'être pris en otage à Clairvaux. A peine trois jours plus tard. Or, l'évasion prend une tournure dramatique. Pendant que le premier groupe, celui du bâtiment en baie, s'occupe de trouver des otages, Michel Guélame, dans la salle de musculation, fait le guet. De là, il a pris l'habitude d'observer les allées et venues des camions de l'atelier. C'est le top départ. Un petit couteau à la main, il se dirige vers cet espalier. Mais au même moment, première imprévue, Yves Dupaty est en route vers l'atelier qui se trouve derrière cette porte. Au bout de l'allée, il accompagne un groupe de visiteurs. Je n'étais pas de service ce jour-là. Je conduisais une délégation syndicale qui venait visiter Clairvaux. A 15h40, le groupe franchit la porte en direction de l'atelier. Mais Michel Guélame ne se doute de rien. Il sort de la salle de musculation après avoir dévissé un espalier, court vers le mur du terrain de sport et l'escalade. Juste au moment où Yves Dupaty et sa délégation passent la porte. J'ai vu un détenu qui sautait le mur du terrain de sport. C'est détenu, je l'ai reconnu aussitôt, je le connaissais très bien, c'était Michel Guélame. Yves Dupaty a le bon réflexe. Il renvoie aussitôt visiteur qui s'enfuit vers le Mirador 1. Je ne vois rien. J'entends simplement un individu courant qui vient vers moi et qui me dit ouvre, 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 une évasion par les arbres. Je comprends, par les arbres. Moi, j'ai qu'est-ce qu'il me raconte ? Yves Dupaty se retrouve à leur sol face à Michel Guélame qui vient de sortir une arme. Il s'approchait, m'a attrapé par la chemisette. J'ai vu qu'il avait dans sa main droite un pistolet. Et il m'a dit à ce moment-là, fais pas le con, on s'évade, on va prendre le camion et je te prends en otage. Yves Dupaty n'en croit pas ses yeux. Une arme, en centrale, cela lui paraît impossible. Je lui ai dit, tu ne vas pas m'emmener avec ton revolver. Je pensais dans ma tête que c'était un faux revolver. Je ne pensais pas du tout qu'à Clermont il pouvait y avoir un revolver. Et pourtant, le détenu ne bluffe pas. Il le prouve en tirant dans le mur. La situation bascule. S'il n'avait pas été armé, il aurait été arrêté très vite. Mais armé, c'est un autre contexte. Dans le Mirador 5, un autre surveillant a suivi toute la scène. Il a décroché sa carabine mais dans la panique, il n'ose pas tirer. On n'est pas au temps qui vaut pour prendre le fusil comme ça et tirer sur un homme aussitôt. Ce n'est pas vrai. Il faudrait des heures d'entraînement. A défaut de tirer, le surveillant donne l'alerte mais toujours d'une manière un peu confuse. Au sas blindé, l'alarme est aussitôt déclenchée ce qui a pour conséquence de bloquer toutes les portes de la prison. Mais personne ne sait encore que dans le bâtiment B, une deuxième prise d'otage est en coup. Les cinq détenus et leurs deux surveillants rejoignent le quai de déchargement des ateliers où se trouvent Michel Guélam et Yves Dupaty. L'ascenseur de l'atelier et des chaussures s'est ouvert et là j'ai vu descendre plusieurs autres détenus et malheureusement plusieurs surveillants. Deux détenus étaient aussi armés. J'ai reconnu aussi Tom Morard qui avait un petit revolver, un 635 et Ves qui lui avait un pistolet genre 345. Et ce n'est pas tout. Derrière Michel Guélam, trois autres détenus franchissent le mur grâce à son espalier. Et très rapidement s'est retrouvé donc 11 otages pour 8 détenus. En fait, à ce moment-là, ils sont 9 détenus avec 3 armes à feu et surtout le camion. Les otages sont sommés d'y monter. L'un d'eux est même posté en bouclier humain dans la cabine avant. Mais comment comptent-ils s'y prendre pour franchir les trois portails renforcés qui les séparent de la sortie ? C'est le scénario catastrophe qui aujourd'hui encore est enseigné aux élèves surveillants à l'ENAP, l'école de la pénitentiaire. Ces élèves commencent leur formation. Ils ne connaissent encore rien du métier mais très vite, leur instructeur les met dans le bain sans prendre de gants. Votre carrière, elle est là. C'est une page blanche. Et tous les jours, vous allez écrire votre histoire dessus. Moi, je ne vais vous raconter qu'un événement. J'ai eu un élève ici en 92. Il est arrivé, il était en stage pratique à Clairvaux, il arrivait dans la salle et il lui manquait deux dents ici. Il n'avait qu'un jour de boîte. Il s'est fait prendre en otage à Clairvaux. Il s'est retrouvé avec un flingue dans la bouche. On lui a pété les deux dents de devant. L'instructeur a jeté un froid car le stagiaire faisait partie du groupe pris en otage par Michel Guélam. Tout le cours de ce matin porte sur la question de savoir comment des armes ont pu rentrer dans la centrale. La principale riposte, c'est d'apprendre à fouiller les détenus et les bâtiments. Le formateur s'apprête donc à dissimuler dans une cellule reconstituée cinq objets dangereux. Ici, j'ai des lames de rasoir qui ont été fixées sur une brosse à dents. Donc là, je vais la mettre ici en évidence. Là, je prends un poinçon qui a été fabriqué avec visiblement une espèce de sèche-linge qui sont vendues dans les établissements pénitentiaires. Ça, je cache ça dans le pied de la chaise. Les détenus ont l'habitude de se confectionner ce qu'on appelle chez nous dans le jargon des yo-yo de manière à pouvoir passer des objets d'une cellule à l'autre. Parmi ces objets, le formateur va aussi cacher une scie à métaux dans un endroit particulièrement difficile à découvrir. On peut déjà scier les barreaux. Vraiment ? Scier le barreau d'âge avec ça, oui. Il faut passer beaucoup de temps, non ? Oui, mais les détenus ont beaucoup de temps. L'exercice va se dérouler sous les yeux de toute la classe et c'est Samuel qui s'y colle. On vient de prendre la fouille intégrale. On l'a déjà fait la semaine dernière. Ah oui, mais ça tombe comme ça, vous savez très bien. Bon, 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 pas besoin de vous énerver, vous énervez pas. Attendez, on va discuter un peu. Très vite, il découvre les objets les moins bien cachés. ça, c'est un yo-yo. Bon, bon, alors ça, c'est interdit. Ça, donc, vous voyez, ça, brosse et dents, même de rasoir. Mais pour les autres, la partie s'avère plus compliquée et c'est souvent les objets les plus dangereux qui sont les mieux cachés. Des fois, il y en a qui enlèvent les embouts noirs. Vu que c'est des cylindres à l'intérieur, il y a toujours quelque chose pour le petit. Donc, un yo-yo, une arme de rasage, on reprend notre matériel, on rongeait. C'est la fin de l'exercice, mais l'élève a laissé en cellule trois objets dangereux, dont le poinçon caché dans le pied de la chaise. Ah, je vais... Il y a une méthode que je peux essayer de vous donner, c'est dès lors que vous rentrez dans une cellule, avant de commencer quoi que ce soit, mettez-vous à la place du dégouement. Si moi, j'avais quelque chose à cacher, à quel endroit je le mettrais ? Et là, vous verrez que souvent, les choses apparaissent plus qu'un moment. Un exercice aux conséquences capitales. Car à Clairvaux, les fouilles n'ont pas réussi à détecter un couteau en possession des évadés. Mais pire, elles ont laissé passer trois armes à feu. Sans elles, l'évasion aurait déjà avorté. Sur le quai de déchargement, la tension monte d'un cran, car l'alarme a été donnée. Pour les neuf détenus, leur onze otache est maintenant l'inconnu. Toutes les portes de la prison sont bloquées, ils sont tous pris dans la nasse. Comment vont-ils réagir ? Personne n'est préparé. On y pense souvent, mais on ne peut pas se préparer à ça. On ne sait jamais. Dans un truc comme ça, il y a un surveillant qui perd les pédales, qui veut sauter sur l'un d'entre eux. C'est des coups de revolver qui partent dans tous les sens, puis il y a trois, quatre morts. Pour Christophe, le négociateur du RAID, les otages n'ont pas vraiment le choix. L'otage n'a qu'une chose à faire, c'est prendre son mal en patience, attendre sagement, ne pas se révolter, ne pas chercher à en faire quelque chose avec le preneur d'otage. Malheureusement, il y a des individus avec qui ça marcherait très bien, et il y en a d'autres que ça monterait en termes de colère et de ressentiment. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir passage à l'acte, simplement, histoire de lui faire comprendre qu'il n'a pas à être à l'aise. Il doit être terrorisé. Donc tout dépend, bien évidemment, du profil des individus. Dans le milieu carcéral, on a plutôt affaire à des individus qui sont déterminés, qui sont réfléchis et qui ont un plan d'action à suivre. Et avec Michel Guélam, pas question de discuter, sa détermination est sans fin. D'ailleurs, regardez la suite de son plan. Portes bloquées ou pas, il va forcer le passage. C'est là où le camion se révèle un atout essentiel. Au premier impact de la porte, la porte a tenu. Moi, je me disais quand même, porter de prison, normalement, comment comment ? C'est solide. Mais le camion recule, prend son élan pour un deuxième essai. Et cette fois, la porte cède. Elle n'était pas blindée. Le véhicule déboule dans ce chemin de ronde. Il a 120 mètres à parcourir entre le Mirador 5 et tout au bout, le Mirador 1. A priori, il n'a aucune chance d'aller plus loin. car le surveillant ouvre le feu. Mais il ne s'y attendait pas les détenus ripostes. Alors tout va se jouer à l'autre bout dans le Mirador qui contrôle la deuxième porte. Là, je prends le fusil, j'en garde une cartouche dans le canon puisque le chargeur est déjà dessus. j'ouvre les fenêtres pour pouvoir tirer, pas tirer à travers les fenêtres et je dis, je vais voir ce qui va se passer. J'étais à peu près sûr que le Surian du Mirador 1 je le connaissais très bien. Et j'ai dit, lui, quand il va nous voir arriver, il va tirer et surtout pas qu'il tue un collègue quand même. Et donc le camion arrive, il vient sous moi mais moi je domine le camion donc je ne vois plus rien. Un camion, on voit du dessus, vous voyez rien. Vous voyez là-bas chez le toit de la cabine. Aussitôt en arrivant, j'ai l'âme donc se passe derrière et il faut un coup de pétard. Une balle a été à 7,65. La balle tape sur une cornière, Ricoche va se perdre dans le regardant. Moins un quart de seconde de réaction, je m'attire dessus, je tire, boum boum, je balance deux balles mais sur l'arrière du camion. Guéla m'a été touchée au front. La balle est venue traverser le plancher à côté de moi. J'ai pu voir Hervé Almer, c'était sur l'arrière du Mirador 1. Je lui ai dit, arrête, on est une dizaine d'otages dans le camion, on ne tire plus, je ne tire plus. Il dit, tire plus, tire plus, tire plus, il y a plein d'otages, je ne tire plus. Et l'autre, il me dit, balance ton fusil, on culé, balance ton fusil, je ne me remercie pas du tout. Je me remercie à la fenêtre, là, il y a un détenu qui déchire la bâche, avec un 357, il m'allume, mais il m'allume mal, il n'a pas le temps de viser parce que j'ai quand même une carabine à la bâche. Je ne riposte pas ne sachant pas qui est-ce qu'il y a derrière. Hervé Almer est réduit à l'impuissance. Mais juste derrière la porte, dans la cour d'honneur, les renforts s'organisent. Alertés par l'alarme, quatre surveillants armés se répartissent dans la cour. Parmi eux, Marc Dormont, le surveillant cuisinier de Clairvaux. Il était en pause quand il a entendu l'alarme. Avec ses collègues, il se cache derrière les arches et les arbres de la cour. Mais les informations sont confuses. Ils ignorent que des surveillants ont été pris en otage. La confrontation pourrait tourner au carnage. De l'autre côté, près du camion, Michel Guélame a fait descendre Yves Dupaty. Il compte bien sur son autorité de surveillant-chef pour obliger le gardien du sas blindé à ouvrir la porte 2. Guélame a dit au portier « ouvre la porte ! » Mais aussitôt, j'ai pris la parole en disant « non, 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 de toute façon, il ne va pas ouvrir. Il n'y a que le directeur qui peut dire d'ouvrir. Moi, j'étais à peu près sûr du surveillant. Je savais très bien qu'il n'allait pas aussitôt enclencher la porte électrique. Ça ne se fait pas. Et donc, il n'a pas ouvert, bien entendu. » Car la consigne est claire. En cas d'alarme, la détention est bouclée. Mais Michel Guélame a tout prévu. Non seulement il s'est procuré des armes, mais aussi un pain de plastique, un explosif très puissant qui, s'il est bien utilisé, peut percer bien des blindages. Yves Dupaty n'en revient pas. Souvenez-vous, Clairvaux est pourtant équipé de portiques de détection de métaux dès l'entrée de la détention. Et même dans les coursifs des bâtiments. Alors après les armes, des explosifs, il y a un gros souci quelque part. Chez un des fabricants de portiques, nous avons obtenu des explications sans langue de bois. Cela fait 6 années que Dominique vend des détecteurs aux aéroports et aux prisons. Donc on a différents types d'armes. On a ce genre d'armes. Donc ce genre d'armes, il est évident que si on la passe dans le portique, elle va détecter. On a le même type d'armes aujourd'hui, mais qu'une partie de l'arme. On n'a qu'une partie de l'arme. Puisque aujourd'hui, on peut rentrer les armes en plusieurs. Une seule petite partie d'armes va être détectée. Voilà. Donc les armes de Clairvaux ne sont probablement pas passées par le sas d'entrée. En revanche, pour d'autres objets dangereux, le détecteur n'est pas au point. Aujourd'hui, on a des lames de cutter. Si on passe les lames de cutter dans cet objet ici, si on passe les lames de cutter, aujourd'hui, les lames de cutter ne vont pas être détectées. Cette lame n'a pas été repérée par ce portique installé dans les prisons. Il en existe d'autres plus sensibles pour les aéroports, par exemple. L'autre portique est beaucoup plus sophistiqué. Là, on va pouvoir détecter la lame. Le problème est essentiellement financier. Le portique des aéroports coûte presque deux fois plus cher que celui des prisons. En ce qui concerne les explosifs, il aurait fallu qu'un scanner à rayons X comme celui-ci soit installé à Clairvaux. C'est la seule manière de déceler toutes les matières dangereuses non métalliques comme ce pain de plastique. Une fois dans le scanner, il apparaît sur l'écran de contrôle en orange avec les fils et le détonateur qui l'accompagne. Mais en 1992, la plupart des centrales comme Clairvaux en étaient dépourvus. Alors, par où est rentré l'explosif de Michel Guélam? L'enquête ira de surprise en surprise. En attendant, les surveillants n'emmènent pas large. Il allume la mèche, ça marche pas, ça pète pas. Je regarde les sens qu'il faut que je fasse. Je pouvais plus rien faire puisque du patin il m'a dit de ne plus tirer, il y avait plein d'otages là-dedans. Je n'ai pas misé à rafaler le camion, c'est pas possible. J'ai été, il n'est pas bon. Voyant que ça ne... que l'explosif ne fonctionnait pas, Guélam a pris la décision d'essayer de faire enfoncer la porte par le camion. Il s'agit de la porte la plus importante et a priori la plus solide de la prison. Michel Guélam n'avait pas prévu de la défoncer ainsi. D'autant que le camion a très peu de recul pour prendre de l'élan. Ils ont essayé plusieurs fois. La troisième fois, les deux battants se sont un peu ouverts. On pouvait passer, un homme pouvait passer et la boîte de vitesse du camion a lâché. Donc, on est tous partis à pied. Ça faisait du monde. Quand j'ai vu tout le monde, c'est pas possible. J'ai heureusement que je n'ai pas tiré dans le camion. Heureusement que c'est l'instinct, c'est pas le tir qui m'a fait ça, c'est l'instinct de chasse. Je vous dis, dans un buisson, vous avez un sanglier et un chien, vous tirez dans le buisson, vous tuerez le chien, vous ne tirez jamais le sanglier. Donc, quand on ne voit pas, on ne tire pas. Et heureusement que j'ai suivi ce précepte-là. De l'autre côté de la porte, dans la cour d'honneur, les surveillants sont maintenant tous en place. Mais ils ignorent toujours que 11 de leurs collègues ont été pris en otage. On est partis, on paquait, on a monté l'allée de la cour d'honneur en direction de la porte 1. J'ai vu qu'il se trouvait un surveillant derrière un arbre. J'ai connu aussitôt Marc Dormont et il avait un fusil. J'ai crié de loin qui jette le fusil et qui sauve. Mais Marc Dormont reste en place et la fusillade éclate. Il est mortellement blessé. La justice n'arrivera pas à déterminer qui a tiré. En revanche, il a touché face à lui et Rémi Morard d'une balle dans le front. Le détenu s'écroule au milieu de la cour. Il y a déjà deux morts et il reste encore une dernière porte à franchir. Arrivé à la porte 1, il s'en serait certainement aperçu pas plus bête que moi qu'on pouvait ouvrir très facilement la porte puisque c'était une porte à deux bâtons. Il y avait un bâton qui était tenu par une grosse barre en fer dans laquelle il y avait un trou et un cadenas pour la nuit. Il suffisait de lever cette barre de fer là et les deux bâtons allaient pouvoir s'ouvrir assez facilement. Je l'aurais dit. J'aurais dû ouvrir. Je l'aurais dit pourquoi ? Parce que j'ai vu que c'était fini. Ils avaient gagné d'une part et que d'autre part, je ne voulais pas qu'ils se dispersent dans toute la cour d'honneur pour aller prendre encore des femmes secrétaires en otage et tout. On avait perdu, il fallait qu'ils partent le plus tôt possible. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la dernière porte de Clairvaux n'est absolument pas renforcée. Et c'est là que la cavale commence, les tirs sur le gendarme arrivant en forme et la fuite dans les campagnes environnantes. Immédiatement, les surveillants se mettent en grève à Clairvaux. Très vite, imité par tous leurs collègues dans les autres prisons de France. Alors que Marc Dormont est enterré en présence de tous les gardiens, l'enquête commence. L'arme qui l'a tuée aurait pu entrer cachée dans un ordinateur qui n'a pas été ouvert. Quant aux explosifs, l'hypothèse la plus probable, c'est celle des grosses boîtes de protéines que se faisait livrer Michel Guélam à la salle de sport et qui, elles non plus, n'étaient pas fouillées. La plupart des 8 évadés se fera reprendre avant la fin de l'année 1992, sauf 3 d'entre eux, dont Michel Guélam. Les policiers n'arriveront à le coincer qu'en août 1993. Il sera condamné à 20 ans de prison pour l'évasion la plus sanglante qu'ait jamais connue Clairvaux. Alors comment surveillants et policiers s'y prennent-ils désormais pour intervenir dans ce genre de situation ? Retour à la prison de Meaux, l'exercice de reddition d'une mutinerie se poursuit. Mettez-vous dans la pièce là-bas, rentrez dans la pièce là-bas. Hé, t'as le petit là, tu rentres dans la pièce là-bas. Allez, dégage là-bas. Dégage celui. Il faut rétablir l'ordre dans les coursives avant de s'attaquer aux deux prises d'otages. Car première leçon de Clairvaux évitait à tout prix que ce genre d'émeute ne débouche sur une évasion collective. Et un des preneurs d'otages a été repéré sous les couples. Pour y accéder plus vite, les policiers du raid sont passés par les toits. Ils ont trouvé une petite trappe qui débouche directement au dernier étage. Ils s'y précipitent pour isoler le premier braqueur. À l'étage, juste en dessous, le raid a isolé le deuxième preneur d'otages. Il s'est enfermé dans cette cellule. Christophe, le négociateur, commence les pourparaises. Ça marche. Je le fais de l'autre côté avec... Comme ça. Lui, il est sans armes et de l'autre côté, il peut... Très bien. Monsieur Bastiani, j'ouvre. J'ouvre la cellule. Monsieur Bastiani. Ça marche. Monsieur Bastiani, vous m'entendez ? Il y a des choses que l'on pourra faire, il y a des choses que l'on ne pourra pas faire. Vous en doutez. Prendre une voiture alors que vous avez un coton, etc. On n'est pas dans ce registre-là. Vous savez bien. Moi, je peux faire des choses pour vous. Vous voulez changer d'établissement, vous voulez être rapprochés de chez vous, vous voulez décrire un message particulier au lieu d'administration. Le preneur d'otage n'en démord pas. Il veut une voiture pour s'arracher de la prison et exige que personne ne le suive. Je vais repartir, je vais rencontrer aux autorités, on va discuter, etc. Je reviens vous voir. Laser 2, laser 2 de Christophe. Le négociateur se met d'accord avec le commissaire du RAID qui demande qu'on accélère les opérations. des négociations. Il y a possibilité de neutraliser il y a l'ouverture, de neutralisation d'un des preneurs d'otage. Vous le faites individuellement sans instruction. Je répète, donc sur initiative, intervention, en cas d'opportunité, correct ? Christophe tente alors une dernière négociation. Vous leur dites précisément, précisément, ce que vous voulez faire. Mais le détenu se méfie. Il demande à ce que Christophe pose le talkie-walkie par terre. On fait comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vous amène le... Vous vous amène comme ça ? Pose-le, pose-le au sol. Pose-le au sol, Christophe. Vous le prenez contact avec ? Prenez contact avec ? Impeccable. C'est bon, les gars ? Prenez-vous laissé ? Oui ou non ? OK. Et le preneur, ça va ? OK, nickel. Beau boulot. Une affaire de réglé. Reste l'autre séquestration dans les combles de la prison. Le raid tente de faire fléchir le détenu en lui indiquant que son complice s'est rendu. Tiens, maintenant, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, il faut sortir maintenant. Sors doucement. Je peux me parler, mais j'entends rien. J'entends rien. Il ne faut pas rien faire. Faut bien. Il leur a fallu près de trois heures pour maîtriser toute la situation. Car il s'agissait d'un exercice. Dans la réalité, cela demande beaucoup plus de temps. La durée de gestion d'une prise d'otage en France pour le raid est entre 9 heures au plus court jusqu'à 48 heures. Or, le problème à Clairvaux, c'est que l'évasion aura duré moins d'une demi-heure. Tous les obstacles qui auraient dû limiter la crise et laisser au renfort le temps d'arriver ont cédé. Depuis, la sécurité a été entièrement repensée. Mais il leur a fallu une tragédie de plus dans l'histoire de la vieille prison à Baye. De ce genre d'écart, une injustice commise sur un détenu s'entraîne automatiquement un mouvement. Les gars refusent de remonter de promenade. C'est direct. Toujours un rapport de force. Non, 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 non. Il faut... Il faut... C'est très, très délicat. Il faut... On est sur le... sur le tranchant du rasoir. Bref, à force de côtoyer ses durs à cuire pendant la promenade, Michel Guélam a une nouvelle idée. Il serait plus facile de sortir de la forteresse de Clairvaux en groupe plutôt que tout seul. Seul problème, s'il peut se constituer une bande dans la journée, le soir, à partir de 18h30, c'est la règle en centrale, chacun se retrouve pour toute la nuit en cellule individuelle dans ses immenses bâtiments sans pouvoir communiquer. Alors comment va-t-il les recruter ? Encore un problème, car après des années de centrale, beaucoup se sont résignés et se sont installés dans leurs cellules pour purger leur peine. Comme par exemple, Pierre qui passe son temps à capturer et élever des oiseaux. Les oiseaux, j'ai eu des oiseaux. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu des perroquets, j'ai eu des oiseaux. À dehors, j'ai eu des oiseaux. Quand je suis arrivé ici, je les ai vus. J'ai pas mis longtemps pour me mettre en planque. Des fois, je reste assez sur le tabou et 8 heures de temps. Je reste à la fenêtre, il n'y a pas une qui se pose. Et des fois, j'ai la chance, j'en vois trois rivets d'un coup, ça y est, c'est mes locataires. C'est mon passe-temps, ça. Si j'ai pas ça, les journées sont longues. Autre co-détenu de Michel Guélame à cette époque, Jean. Derrière les barreaux depuis 34 ans, il n'a connu que la centrale et il y a pris ses habitudes. Vous allez sortir vous de même ? Je suppose, je ne sais pas. Si je passe les 70 ans en prison, je refuse, je finis ma vie en prison. Je refuserai la conditionnelle et je reste ici. Pourquoi ? Que j'aille faire dehors, à cet âge-là. Dans une maison des vieux, je serai le monde plus mal qu'ici. Il faut aller le voir de temps en temps. Il peut avoir des... Il peut un jour ou l'autre se suicider ou alors un jour ou l'autre péter les plompes et agresser le surveillant qui va ouvrir la porte. Il faut aller voir, discuter un peu, discuter avec lui, savoir un peu comment il vit à l'intérieur de la cellule. pour essayer de donner tout ça. Bref, Pierre et Jean ne feront pas partie de la bande de Guélam. Il choisit plutôt des costauds, bien motivés qu'ils recrutent facilement car c'est un leader plutôt charismatique. On ressentait que son groupe augmentait et se durcissait de par les compas qu'il trouvait. Et le camion est bien là. À ce moment précis, personne n'a encore pu donner l'alerte. Et les autres surveillants n'ont rien remarqué. Si le moniteur est hors de danger, ses clés sont entre les mains de cinq mutins armés avec deux otages qui n'emmènent pas large. Car cette situation leur rappelle le drame qui s'est déroulé dans une autre centrale à peine trois jours plus tôt. Dans le centre de la France, près de Moulin, la centrale 10 heures dans l'Allier. une prison dernier cri inaugurée au début des années 80 équipée des meilleurs systèmes de sécurité. Et pourtant, regardez ce qu'il vient de s'y passer. Nous sommes trois jours avant les événements de Clairvaux. Première information donc de ce journal, une vingtaine de gardiens seraient retenus donc en ce moment même en otage dans la prison de Moulin dans l'Allier. Une dizaine de détenus sont retranchés dans des bâtiments et des gendarmes ont été appelés immédiatement en renfort. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, arrive à la rescousse. Il y a dix mutins et vingt otages à gérer. L'hélicoptère largue ses tireurs d'élite sur les points stratégiques de la prison. Ils sont prêts à faire feu si la situation dérape. Au sol, l'intervention se prépare mais les gendarmes n'ont que très peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Seul indice qui n'augure rien de bon, ces épaisses fumées noires, elles inquiètent les premiers témoins. Ça brûle un peu partout. Les ateliers ont été dévastés. Ça brûle de tous les côtés. Après une longue négociation et une rapide charge, tous les otages sont libérés. Ils l'ont échappé d'elle car les mutins ont été extrêmement violents. Toute la nuit, ils ont pu circuler dans la prison grâce aux clés de leurs otages. Ils se sont déchaînés. Comme le prouve ce poste de contrôle dont la vitre blindée a explosé. Il y a deux ateliers sur cinq qui ont été détruits. Enfin, qui ont été victimes des flammes à l'intérieur. La structure du bâtiment a tenu, semble-t-il. Mais ils sont utilisables pendant un certain temps. Les dégâts sont tels qu'il faudra trois années de travaux avant que la prison ne puisse rouvrir en toute sécurité. Et pendant ce temps, la totalité des prisonniers est transférée dans les autres centrales. Quand elle rouvre en 1995 après 10 millions de francs d'investissement, Moulin-Iser est la plus moderne des centrales de l'époque. Dispositif anti-intrusion, mirador renforcé, couloir grillagé surmonté de barbelés et à l'intérieur, les bâtiments sont isolés les uns des autres par des portes et des grilles tous les cinq mètres. Pour éviter que les détenus puissent reprendre le contrôle de la prison, on limite le nombre de clés en circulation. Les surveillants n'ont plus que celles des cellules. Quant à l'ouverture des portes et des grilles sans tête, la dramatique mutinerie qui avait ravagé la centrale. Un cauchemar qui hante aussi les deux surveillants qui viennent d'être pris en otage à Clairvaux à peine trois jours plus tard. Or, l'évasion prend une tournure dramatique. Pendant que le premier groupe, celui du bâtiment B, s'occupe de trouver des otages, Michel Guélame, dans la salle de musculation, fait le guet. De là, il a pris l'habitude d'observer les allées et venues des camions de l'atelier. C'est le top départ. Un petit couteau à la main, il se dirige vers cette espalier. Mais au même moment, première imprévue, Yves Dupaty est en route vers l'atelier qui se trouve derrière cette porte. Au bout de l'allée, il accompagne un groupe de visiteurs. Il n'était pas de service ce jour-là. Je conduisais une délégation syndicale qui venait visiter Clairvaux. À 15h40, le groupe franchit la porte en direction de l'atelier. Mais Michel Guélame ne se doute de rien. Il sort de la salle de musculation après avoir dévissé un espalier, court vers le mur du terrain de sport et l'escalade. Juste au moment où Yves Dupaty et sa délégation passent la porte. J'ai vu un détenu qui sortait le mur du terrain de sport. Ce détenu, je le reconnais aussitôt, je le connaissais très bien, c'était Michel Guélame. Yves Dupaty a le bon réflexe. Il renvoie aussitôt visiteur qui s'enfuit vers le Mirador 1. Je ne vois rien. J'entends simplement un individu courant qui vient vers moi et qui me dit ouvre, 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 une évasion par les arbres. Je comprends, par les arbres. Moi, j'ai dit qu'il me raconte. Yves Dupaty se retrouve alors seul face à Michel Guélame qui vient de sortir une arme. Il s'approchait, m'a attrapé par la chemisette. J'ai vu qu'il avait dans sa main droite un pistolet. Et il m'a dit à ce moment-là fais pas le con, on s'évade, on va prendre le camion et je te prends en otage. Yves Dupaty n'en croit pas ses yeux. Une arme en centrale, cela lui paraît impossible. Je lui ai dit tu vas pas m'emmener avec ton revolver là. Parce que je pensais dans ma tête que c'était un faux revolver. Je pensais pas du tout qu'à Clairvaux il pouvait y avoir un revolver. Et pourtant, le détenu ne bluffe pas. Il le prouve en tirant dans le mur. La situation bascule. S'il avait pas été armé, il aurait été arrêté très vite. Mais armé, c'est un autre contexte. Dans le Mirador 5, un autre surveillant a suivi toute la scène. Il a décroché sa carabine. Mais dans la panique, il n'ose pas tirer. On n'est pas au temps qui vaut pour prendre le fusil comme ça puis tirer sur un homme aussitôt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait des heures d'entraînement. A défaut de tirer, le surveillant donne l'alerte. Mais toujours d'une manière un peu confuse. Au sas blindé, l'alarme est aussitôt déclenchée. Ce qui a pour conséquence de bloquer toutes les portes de la prison. Mais personne ne sait encore que dans le bâtiment B, une deuxième prise d'otage est en train. Tout le monde ici, quelque part dans sa tête, dit pourvu que ce soit pas moi qui ai à l'utiliser. Parce que, évidemment, le jour où on l'utilise, c'est qu'il y aura quand même un incident relativement sérieux. Ils ont encore tous en tête la dramatique mutinerie qui avait ravagé la centrale. Un cauchemar qui hante aussi les deux surveillants qui viennent d'être pris en otage à Clairvaux à peine trois jours plus tard. Or, l'évasion prend une tournure dramatique. Pendant que le premier groupe, celui du bâtiment B, s'occupe de trouver des otages, Michel Guélame, dans la salle de musculation, fait le guet. De là, il a pris l'habitude d'observer les allées et venues des camions de l'atelier. C'est le top départ. Un petit couteau à la main, il se dirige vers cet espalier. Mais au même moment, première imprévue, Yves Dupaty est en route vers l'atelier qui se trouve derrière cette porte. Au bout de l'allée, il accompagne un groupe de visiteurs. Je n'étais pas de service ce jour-là. Je conduisais une délégation syndicale qui venait visiter Clairvaux. À 15h40, le groupe franchit la porte en direction de l'atelier. Mais Michel Guélame ne se doute de rien. Il sort de la salle de musculation après avoir dévissé un espalier, court vers le mur du terrain de sport et l'escalade. Juste au moment où Yves Dupaty et sa délégation passent la porte. J'ai vu un détenu qui sautait le mur du terrain de sport. Ce détenu, je le reconnais aussitôt, je le connaissais très bien, c'était Michel Guélame. Yves Dupaty a le bon réflexe. Il renvoie aussitôt visiteur qui s'enfuit vers le mirador 1. Je ne vois rien. J'entends simplement un individu courant qui vient vers moi et qui me dit ouvre, 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 une évasion par les arbres. Je comprends, par les arbres magiques, ce qu'il me raconte. Yves Dupaty se retrouve alors seul face à Michel Guélame qui vient de sortir une arme. Il s'approchait, m'a attrapé par la chemisette. J'ai vu qu'il avait dans sa main droite un pistolet. Et il m'a dit à ce moment-là, fais pas le con, on s'évade, on va prendre le camion et je te prends en otage. Yves Dupaty n'en croit pas ses yeux. Une arme, en centrale, cela lui paraît impossible. Je lui ai dit, tu ne vas pas m'emmener avec ton revolver. Ce que je pensais dans ma tête, c'était un faux revolver. Je ne pensais pas du tout qu'à Clermont pouvait y avoir un revolver. Et pourtant, le détenu ne bluffe pas. Il le prouve en tirant dans le mur. La situation bascule. S'il n'avait pas été armé, il aurait été arrêté très vite. Mais armé, c'est un autre contexte. Dans le Mirador 5, un autre surveillant a suivi toute la scène. Il a décroché sa carabine, mais dans la panique, il n'ose pas tirer. On n'est pas au temps qu'il vaut pour prendre le fusil comme ça et tirer sur un homme aussitôt. Ce n'est pas vrai. il faudrait des heures d'entraînement. A défaut de tirer, le surveillant donne l'alerte, mais toujours d'une manière un peu confuse. Dans un endroit particulièrement difficile à découvrir. On peut déjà scier les barreaux. Vraiment ? Scier le barreau d'âge avec ça, oui. Il faut passer beaucoup de temps, non ? Oui, mais les détenus ont beaucoup de temps. L'exercice va se dérouler sous les yeux de toute la classe. et c'est Samuel qui s'y colle. On vient pour la fouille intérale. On l'a déjà fait la semaine dernière. Ah oui, mais ça tombe comme ça, vous savez très bien. Bon, 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 on va vous énerver, vous énervez pas, attendez, on va vous expliquer un peu. Très vite, il découvre les objets les moins bien cachés. Ça, c'est un yo-yo. Bon, bah alors ça, c'est interdit. Ça, donc, vous voyez, ça, brossé dents, l'âme de rasoir. Mais pour les autres, la partie s'avère plus compliquée. Et c'est souvent les objets les plus dangereux qui sont les mieux cachés. Des fois, il y en a qui, ils enlèvent, ils ont le noir. Vu que c'est des cylindres à l'intérieur, il y a toujours quelque chose pour remplir. Donc, un yo-yo, une arme de rasage. On prend notre matériel. On rongeait. C'est la fin de l'exercice, mais l'élève a laissé en cellule 3 objets dangereux, dont le poinçon caché dans le pied de la chaise. Il y a une méthode que je peux essayer de vous donner. C'est dès lors que vous rentrez dans une cellule, avant de commencer quoi que ce soit, mettez-vous à la place du déconneur. Si moi, j'avais quelque chose à cacher, à quel endroit je me mettrais ? Et là, vous verrez que souvent, les choses apparaissent plus clairement. Un exercice aux conséquences capitales. Car à Clairvaux, les fouilles n'ont pas réussi à détecter un couteau en possession des évadés. Mais pire, elles ont laissé passer trois armes à feu. Sans elles, l'évasion aurait déjà avorté. Sur le quai de déchargement, la tension monte d'un cran, car l'alarme a été donnée. Pour les neuf détenus, leur onze otache est maintenant l'inconnu. Toutes les portes de la prison sont bloquées. Ils sont tous pris dans la nasse. Comment vont-ils réagir ? Personne n'est préparé. On y pense souvent, mais on ne peut pas se préparer à ça. On ne sait jamais dans un truc comme ça. Il y a un surveillant qui perd les pédales et qui veut sauter sur l'un d'entre eux. C'est des coups de revolver qui partent dans tous les sens et il y a trois, quatre morts. Pour Christophe, le négociateur du RAID, les otages n'ont pas vraiment le choix. L'otage n'a qu'une chose à faire, c'est prendre son mal en patience, attendre sagement, ne pas se révolter, ne pas chercher à en faire quelque chose avec le prenant d'otage. malheureusement, il y a des individus avec qui ça marcherait très bien et il y en a d'autres que ça monterait en termes de colère et de ressentiment. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir passage à l'acte simplement histoire de lui faire comprendre qu'il n'a pas à être à l'aise. Il doit être terrorisé. des perroquets, j'ai eu de tout. Dehors, j'ai eu de tout comme moi. Quand je suis arrivé ici, je les ai vus. Je n'ai pas mis longtemps pour me mettre en planque. Des fois, je reste assez sur le tabou et huit heures de temps. Je reste à la fenêtre, il n'y a pas une qui se pose. Et des fois, j'ai la chance, j'en vois trois rivets d'un coup, ça y est, c'est mes locataires. C'est mon passe-temps. Si je n'ai pas ça, les journées sont longues. Autre co-détenu de Michel Guélam à cette époque, Jean. Derrière les barreaux depuis 34 ans, il n'a connu que la centrale et il y a pris ses habitudes. Vous allez sortir vous de même ? Je suppose, je ne sais pas. Si je passe les 70 ans en prison, je refuserai, je finis ma vie en prison. Je refuserai la conditionnelle et je reste ici. Pourquoi ? Je voulais vous que j'aille faire le dos, à cet âge-là. C'est une maison de vieux, je suis le moins plus mal qu'ici. Il faut aller le voir de temps en temps. Il peut avoir des... Il peut un jour ou l'autre se suicider ou alors un jour ou l'autre péter les plombs puis agresser le surveillant et il va ouvrir la porte. Il faut aller voir, discuter un peu, discuter avec lui, savoir un peu comment il vit à l'intérieur de la cellule pour essayer de doser tout ça. Bref, Pierre et Jean ne feront pas partie de la bande de Gellam. Il choisit plutôt des costauds, bien motivés qu'ils recrutent facilement car c'est un leader plutôt charismatique. On ressentait que son groupe augmentait et se durcissait de par les compas qu'il trouvait. Il y avait une espèce de bande qui s'était formée autour de lui et donc tout le personnel quand on en parlait avec le directeur et tout le monde on le signalait le directeur l'avait signalé aussi au ministère de la justice mais bon vous savez pour transférer des détues particulièrement signalées sans qu'il ne commette quoi que ce soit c'est pas facile parce qu'il y en a dans toutes les prisons pour peine et on ne sait pas quoi en faire. Petit à petit le plan de Michel Guélame se précise mais maintenant d'où fera-t-il partir son évasion ? Il repère très vite le point faible des maisons centrales les ateliers des endroits indispensables pour les longues peines le travail les occupe à Clairvaux il fabrique aussi bien des chaussures que des électrodes pour les encéphalogrammes des hôpitaux mais si le travail humanise la centrale il pose aussi des problèmes de sécurité les détenus ont accès à la panoplie complète des outils d'une petite fabrique et puis il y a le quai de déchargement qui fait l'objet d'une surveillance particulière les camions avaient l'habitude de venir transporter les produits finis et apporter les matières premières tous les après-midi à une immense cour d'honneur c'est la partie administrative avec à gauche le bureau du directeur au milieu une allée de 120 mètres de long et à droite des salles d'appel et de repos pour les surveillants mais surtout au bout de la cour voici la porte la plus importante de toute la prison c'est à partir d'ici que Michel Guélam réalise que s'évader ne sera pas une partie de plaisir car passé la cour d'honneur et les bâtiments administratifs voici ce qu'on appelle la détention avec le vieux cloître au premier plan puis les nouveaux bâtiments où sera emprisonné Michel Guélam alors pour pénétrer plus loin il faut à nouveau montrer patte blanche dans ce sas à droite de la grande porte un lieu hypersensible car c'est ici qui gérait toute la sécurité de la centrale par un seul surveillant derrière cette vitre il garde toutes les clés des bâtiments c'est lui aussi qui déclenche l'alarme en cas de problème et surtout il gère les commandes électriques de la grande porte voilà pourquoi son bureau est entièrement protégé par des vitres blindées si le détenu ne présente aucune menace au portique à métaux il lui ouvre la porte piétonne et elle donne directement sur un troisième portail les obstacles s'enchaînent Michel Guélam se retrouve ensuite dans un grand chemin de ronde qui longe les terrains de sport c'est un corridor stratégique qui relie les bâtiments à l'entrée de la prison car tout au fond à gauche voici les ateliers et enfin le bâtiment B c'est là à plus de 400 mètres de l'entrée de la prison que Michel Guélam doit s'installer pour 20 années sa cellule se trouve au deuxième étage le décor est planté reste à savoir maintenant comment il va s'y prendre pour sortir de cette prison labyrinthe car vu d'en haut il n'est pas au bout de ses peines les bâtiments et les terrains de sport sont entourés par un premier mur il est doublé par un deuxième mur avec un chemin de ronde et enfin une troisième enceinte englobe toutes les nouvelles installations et la vieille prison désaffectée des évasions par les murs il n'y en a jamais eu de réussite quelques-uns ont tenté le coup mais ils n'ont jamais réussi à franchir tous les murs d'autant que ces murs sont surveillés par 5 miradors placés stratégiquement à chaque coin de la prison là où la visibilité est la meilleure des tours très hautes dont certaines culminent à 5 mètres du sol avec des allures de donjons médiévaux d'une peine de 20 ans le 21 septembre 1971 ils se rendent à l'infirmerie sous un faux prétexte armés de deux couteaux ils prennent alors en otage une jeune infirmière Nicole Comte et un surveillant Guy Girardot les mutins espèrent obtenir une voiture et des armes pour prendre la fuite très vite les gendarmes sont sur les lieux bloquent toutes les issues les négociations durent toute la nuit mais échouent à 4h du matin l'assaut est donné les mutins se rendent mais les deux otages sont retrouvés égorgés la nouvelle révolte la France entière pendant plusieurs jours on ne parle plus que du drame de Clairefaux la photo de la jeune veuve de Guy Girardot quittant la prison avec son beau-père bouleverse tout le pays le 24 septembre les obsèques des deux victimes sont retransmises à la télévision et suivies par des milliers de personnes un an plus tard les deux détenus sont condamnés à mort et guillotinés à Paris ce drame va marquer à jamais la nouvelle prison de Clairefaux or c'est dans ces murs que Michel Guélam arrive 20 ans plus tard en 1991 et il est déjà repéré par les surveillants comme Yves Dupaty c'est un détenu dangereux détenu particulièrement signalé ils sont particulièrement signalés quand ils sont surtout dangereux au point de vue évasion au point de vue prise d'otages et tout ça et lui il faisait partie de ces détenus là d'ailleurs très vite Michel Guélam pense à une évasion mais la prison qu'il découvre ne ressemble à aucune autre c'est ce qu'on appelle une maison centrale ici les mesures de sécurité sont démultipliées l'entrée est surveillée par ce poste de garde et mène au bout du Porsche à une immense cour d'honneur c'est la partie administrative avec à gauche le bureau du directeur au milieu une allée de 120 mètres de long et à droite des salles d'appel et de repos pour les surveillants mais surtout au bout de la cour voici la porte la plus importante de toute la prison c'est à partir d'ici que Michel Guélam réalise que s'évader ne sera pas une partie de plaisir car passé la cour d'honneur et les bâtiments administratifs voici ce qu'on appelle la détention avec le vieux cloître au premier plan puis les nouveaux bâtiments où sera emprisonné Michel Guélam alors pour pénétrer plus loin il faut à nouveau montrer patte blanche dans ce sas à droite de la grande porte un lieu hypersensible car c'est ici qui gérait toute la sécurité de la centrale par un seul surveillant derrière cette vitre il garde toutes les clés des bâtiments c'est lui aussi qui déclenche l'alarme en cas de problème et surtout il gère les commandes électriques de la grande porte voilà pourquoi son bureau est entièrement protégé des années 60 les détenus les plus dangereux ceux condamnés à de longues peines ont été enfermés ici dans ce grand cloître d'abbaye vétuste aujourd'hui désaffecté des couloirs immenses et froids où circulaient plus de 600 détenus ils étaient d'abord logés dans ces dortoirs collectifs non chauffés sur des paillasses à même le sol avec pour seul sanitaire ces toilettes rudimentaires puis dans des cellules individuelles mais pas n'importe lesquelles on les appelle des cages à poules des cellules de 4 mètres carrés improvisées dans des salles immenses où l'on trouve encore sur les murs des traces du passage des détenus la nuit ils sont enfermés ici pendant 12 heures et là on les emmenait donc le soir à 18h30 on les emmenait du réfectoire on les montait dans des cages à poules ils montaient là-haut sans tabac sans rien avec un brodeau et une tinette j'ai même connu au départ il n'y avait même pas de chauffage alors je l'ai aussi fort que dehors après il y a eu du chauffage mais comme la tinette sentait mauvais bon les détruits ne pouvaient pas supporter les tête étaient quand même ouverte alors donc il faisait toujours aussi froid et voici un peu plus tard et voici leur cours de promenade l'intérieur du grand cloître a tourné en rond autour des latrines un établissement tellement vétuste qu'il a dû être fermé au début des années 70 alors pour le remplacer une nouvelle prison est construite juste à côté ce sont ces bâtiments modernes avec autour de grands terrains de sport voilà à quoi il ressemble on est loin de l'architecture du 18ème siècle pour des constructions beaucoup plus fonctionnelles c'était plus agréable c'est vrai parce qu'il y avait l'eau il y avait les WC il y avait une grande fenêtre il y avait bon la cellule était propre c'était tout neuf et tout et pourtant ces nouveaux bâtiments qui devaient redorer le blason de Clairvaux vont être inaugurés dans le sang un drame dont la presse s'est emparée sous le titre la tuerie de Clairvaux tout a basculé ici au premier étage de ce bâtiment blanc dans l'infirmerie de la nouvelle prison et voici les deux détenus à l'origine de la tragédie Claude Buffet condamné à perpétuité pour meurtre et Roger Bontemps un braqueur qui purge une peine de 20 ans le 21 septembre 1971 ils se rendent à l'infirmerie sous un faux prétexte armé de deux couteaux ils prennent alors en otage une jeune infirmière Nicole Comte et un surveillant Guy Girardot les mutins espèrent obtenir une voiture et des armes pour prendre la fuite très vite les gendarmes sont sur les lieux bloquent toutes les issues les négociations durent toute la nuit mais échouent à 4h du matin l'assaut est donné les mutins se rendent mais les deux otages sont retrouvés égorgés non normalement c'est solide mais le camion recule prend son élan pour un deuxième essai et cette fois la porte cède elle n'était pas blindée le véhicule déboule dans ce chemin de ronde il a 120 mètres à parcourir entre le Mirador 5 et tout au bout le Mirador 1 a priori il n'a aucune chance d'aller plus loin car le surveillant ouvre le feu mais il ne s'y attendait pas les détenus riposte alors tout va se jouer à l'autre bout dans le Mirador qui contrôle la deuxième porte là je prends le fusil j'en garde une cartouche dans le canon puisque le chargeur est déjà dessus j'ouvre les fenêtres pour pouvoir tirer le patirateur à la fenêtre et je dis je vais voir ce qui va se passer j'étais à peu près sûr que le surveillant le Mirador 1 je le connaissais très bien et j'ai dit lui quand il va nous voir arriver il va tirer surtout pas qu'il tue un collègue quand même et donc le camion arrive il vient sous moi mais moi je domine le camion donc je ne vois plus rien un camion en vue du dessus vous voyez rien vous voyez la bâche et le toit de la cabine aussi en arrivant j'ai l'âme donc se passe derrière il me faut un coup de pétard il me balance une balle avec un 7,65 la balle tape sur une cornière ricoche va se perdre le Mirador moins qu'un quart de seconde de réaction je m'attire dessus je tire boum boum je balance deux balles mais sur l'arrière du camion des lames a été touchées au front la balle est venue traverser le plancher à côté de moi j'ai pu j'ai pu voir Hervé Almer j'étais sur l'arrière du Mirador je lui ai dit arrête on est une dizaine d'otages dans le camion on ne tire plus je ne tire plus il me dit il tire plus il y a plein d'otages je tire plus et l'autre il me dit balance ton fusil je me remets la fenêtre là il y a un détenu qui déchire la bâche avec un 357 il m'allume mais il m'allume mal il n'a pas le temps de viser parce que j'ai quand même le camion à la main je ne riposte pas ne sachant pas qui est-ce qu'il y a derrière Hervé Almer est réduit à l'impuissance mais juste derrière la porte dans la cour d'honneur les renforts s'organisent alertés par l'alarme quatre surveillants armés se répartissent dans la cour parmi eux Marc Dormont le surveillant cuisinier de Clairvaux il était en pause quand il a entendu l'alarme avec ses collègues il se cache derrière les arches et les arbres de la cour mais les informations sont confuses ils ignorent que des surveillants ont été pris en otage la confrontation pourrait tourner au carnage de l'autre côté près du camion Michel Guélame a fait descendre Yves Dupaty il compte bien sur son autorité de surveillant chef pour obliger le gardien du sas blindé à ouvrir la porte 2 Guélame a dit au portier ouvre la porte mais aussitôt j'ai pris la parole en disant non 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 de toute façon il ne va pas ouvrir il n'y a que le directeur qui peut dire d'ouvrir moi j'étais à peu près sûr du surveillant je savais très bien qu'il n'allait pas aussitôt enclencher la porte électrique ça ne se fait pas et donc il n'a pas ouvert bien entendu car la consigne est claire en cas d'alors il y a des choses que l'on pourra faire il y a des choses que l'on ne pourra pas faire vous en doutez prendre une voiture alors que vous avez un coqème etc on n'est pas dans ce registre là vous savez bien moi je peux faire des choses pour l'échanger d'établissement qui voulait être rapprochée de chez vous si on voulait décrire un message particulier en administration le preneur d'otage n'en démord pas il veut une voiture pour s'arracher de la prison et exige que personne ne le suive je vais repartir je vais rencontrer aux autorités on va discuter etc je reviens vous voir contact laser 2 laser 2 de Christophe le négociateur se met d'accord avec le commissaire du RAID qui demande qu'on accélère les opérations si au cours des négociations il y a possibilité de neutraliser il y a une ouverture de neutralisation d'un méprunt d'otage vous le faites individuellement sans instruction je répète donc sur initiative intervention en cas d'opportunité correct Christophe tente alors une dernière négociation vous leur dites précisément précisément ce que vous voulez faire mais le détenu se méfie il demande à ce que Christophe pose le talkie walkie par terre on fait comme ça qu'est ce que vous faites je vous amène pose le pose le au sol pose le au sol Christophe vous prenez contact avec prenez contact avec impeccable une affaire de réglé reste l'autre séquestration dans les combles dans les combles de la prison le raid tente de faire fléchir le détenu en lui indiquant que son complice s'est rendu il aura fallu près de trois heures pour maîtriser toute la situation car il s'agissait d'un exercice dans la réalité cela demande beaucoup plus de temps la durée de gestion d'une prise d'otage en France pour le raid est entre entre 9h au plus court jusqu'à 48h or le problème à Clairvaux c'est que l'évasion aura duré moins d'une demi à liste les super flics du raid sont appelés en renfort dès qu'il y a prise d'otage ils savent que c'est un exercice mais ils ignorent tout de la prison et surtout du scénario à rebondissement qui leur a été concocté premier objectif du raid localiser la position exacte des preneurs d'otages et des émeutiers il leur faut collecter un maximum d'informations avant de lancer l'intervention pour cela ils vont tenter de passer par les toits pendant ce temps une autre équipe prend possession des sous-sols un impressionnant dédale de couloir qui caractérise toutes les vieilles prisons et auxquelles les détenus n'ont pas accès des passages stratégiques pour les groupes d'intervention ils débouchent ainsi discrètement au coeur de l'établissement et peuvent observer la situation les hommes du raid sont équipés de petites caméras high tech qu'ils vont disposer un peu partout pour observer les mutants à leur insu ils sauront tout de leur déplacement dans les coursives elles leur permettront aussi de repérer les menaces là j'ai les quatre un, deux, trois, quatre on a les quatre soudain c'est l'intervention il faut séparer les mutants des preneurs d'otages il n'y a pas plus délicat qu'une telle opération en détention et vous vous en rendrez compte plus tard quand ils devront négocier la libération des surveillants séquestrés un exercice qu'ils répètent au moins une fois par an en s'appuyant sur un drame qui a marqué toute l'administration pénitentiaire en 1992 la grande prise d'otages de Clairvaux tout a commencé ce 11 septembre 1992 à 16h un petit groupe s'extrait de la prison en courant par la porte d'entrée c'est une évasion collective car ils sont neufs à se faire la belle ils cumulent ensemble plus de cent années de prison des détenus armés et déterminés mais surtout ils ont pris 11 surveillants en otage le groupe va forcer le passage et ouvrir le feu sur tous ceux qui tenteraient de les arrêter la petite 4L du gendarme venu ensuite il a besoin d'un camion en prison et il en trouve un comment se l'est-il procuré et à quoi va-t-il lui servir tous les surveillants voient de prix de coup enfin la prison est surveillée par 5 miradors avec des gardiens armés comment ont-ils pu laisser filer 9 détenus d'un seul coup je prends le fusil je déplombe donc la petite boîte je prends le fusil j'en garde une cartouche dans le canon puisque le chargeur est déjà dessus j'ouvre les fenêtres pour pouvoir tirer pas de tirer à travers les fenêtres et je dis je vais voir ce qui va se passer résultat un drame qui va durer plus de 20 minutes une tragédie supplémentaire dans l'histoire de cette prison hors normes une évasion de la ressorte on ne pourrait pas l'imaginer et ça s'est produit voilà notre histoire commence à Antibes sur la côte d'Azur à la poste centrale avec un braquage tombé dans l'oubli nous sommes en 1980 il est 9h ce matin lorsque les 3 gangsters font éruption dans les locaux de la poste les bandits entre 20 et 30 ans ne sont pas masqués mais en revanche bien armés revolvers pistolets mitrailleurs un braquage un braquage de faible envergure seulement 220 000 francs de butin à peine plus de 30 000 euros mais pour couvrir leur fuite les auteurs ont pris en otage cet employé et un policier qui le relâche traumatisé quelques minutes plus tard voilà ma armée avec prise d'otage pour la police c'est du grand banditisme pour la justice la cour d'assises or ce n'est pas le fait d'un braqueur chevronné mais le premier coup d'un tout jeune malfaiteur débutant Michel Guélam il va refaire parler de lui à Paris il se rend coupable d'un meurtre il est donc deux fois criminel condamné à 20 ans de réclusion pour ces récidivistes du crime il y a des prisons à part à 300 km à l'est de Paris en pleine campagne dans la petite commune de ville sous la Ferté un immense mur de 13 km de long il délimite l'une des plus grandes habilles de France celle de Clairvaux un Porsche du 18ème siècle et de magnifiques façades pour les amateurs de vieilles pierres mais surtout des bâtiments à la sinistre réputation pour les criminels du pays depuis le 19ème siècle l'ancienne habillée est devenue l'une des prisons les plus dures la maison centrale de Clairvaux jusqu'à la fin des années 60 les détenus les plus dangereux ceux condamnés à de longues peines ont été enfermés ici dans ce grand cloître d'abbaye vétuste aujourd'hui désaffecté des couloirs immenses et froids où circulaient plus de 600 détenus ils étaient d'abord logés dans ces dortoirs collectifs non chauffés sur des paillasses à même le sol avec pour seul sanitaire ces toilettes rudimentaires fuient dans des cellules individuelles mais pas n'importe lesquelles on les appelle des cages à poules 15h40 le groupe franchit la porte en direction de l'atelier mais Michel Guélam ne se doute de rien il sort de la salle de musculation après avoir dévissé un espalier court vers le mur du terrain de sport et l'escalade juste au moment où Yves Dupati et sa délégation passent la porte j'ai vu un détenu qui sautait le mur du terrain de sport ce détenu je le reconnais aussitôt je le connaissais très bien c'était Michel Guélam Yves Dupati a le bon réflexe il renvoie aussitôt visiteur qui s'enfuit vers le Mirador 1 je ne vois rien j'entends simplement un individu courant qui vient vers moi et qui me dit ouvre 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 une évasion par les arbres je comprends par les arbres moi j'ai qu'est ce qu'il me raconte Yves Dupati se retrouve à leur sol face à Michel Guélam qui vient de sortir une arme il s'approchait il m'a attrapé par la chemisette j'ai vu qu'il avait dans sa main droite un pistolet et il m'a dit à ce moment là fais pas le con on s'évade on va prendre le camion et je te prends en otage Yves Dupati n'en croit pas ses yeux une arme en centrale cela lui paraît impossible je lui ai dit tu ne vas pas m'emmener avec ton revolver parce que je pensais dans ma tête que c'était un faux revolver je ne pensais pas du tout qu'à Clermont il pouvait y avoir un revolver et pourtant le détenu ne bluffe pas il le prouve en tirant dans le mur la situation bascule s'il n'avait pas été armé il aurait été arrêté très vite mais armé c'est un autre contexte dans le Mirador 5 un autre surveillant a suivi toute la scène il a décroché sa carabine mais dans la panique il n'ose pas tirer on n'est pas au temps qui vaut pour prendre le fusil comme ça puis tirer sur un homme aussitôt c'est pas vrai il faudrait des heures à défaut de tirer le surveillant donne l'alerte mais toujours d'une manière un peu confuse au SAS blindé l'alarme est aussitôt déclenchée ce qui a pour conséquence de bloquer toutes les portes de la prison mais personne ne sait encore que dans le bâtiment B une deuxième prise d'otage est en cours les cinq détenus et leurs deux surveillants rejoignent le quai de déchargement des ateliers où se trouvent Michel Guélame et Yves Dupaty l'ascenseur de l'atelier des chaussures s'est ouvert et là j'ai vu descendre plusieurs autres détenus et malheureusement plusieurs surveillants deux détenus étaient aussi armés j'ai reconnu aussitôt Morard qui avait un petit revolver un 635 et Vesse qui lui avait un un pistolet genre 345 et ce n'est pas tout derrière Michel Guélame trois autres détenus franchissent le mur grâce à son espalier et très rapidement s'est retrouvé donc 11 otages pour 8 détenus en fait à ce moment là ils sont 9 détenus avec 3 armes à feu et surtout le camion les otages sont sommets d'y monter l'un d'eux est même posté en bouclier humain dans la cabine à la maison